Moi, du retour au boulot, je viens m'asseoir ici au salon. C'est ce qu'il fait même qu'on m'appelle commandant du salon. Et j'étais assis, Fourniquet, Bilot, quelques minutes après, Fourniquet, Bilot et Nondi, ils sont revenus. Il était dans la salle de gym derrière ici. Il est revenu en sueur avec Bilot. Subitement, il m'a dit, Snake, j'ai repris les instruments, tu vois pas la sueur couler sur moi. Il m'a dit, j'ai repris les instruments. J'ai dit, ah, c'est bien. Il faut me mettre dedans aussi, parce que c'est moi, je vous ai montré le coin. Il m'a dit, ah non, c'est nous deux, moi et Bilot d'abord, on va s'entraîner. C'est nous les vieux. On est assis, dix minutes après, il y a quelqu'un qui appelle Cotobilo, lui disant qu'il y a les militaires qui se dirigent vers le commandant. Il ne sait pas si c'est eux, ils viennent chercher ou quoi. Et du coup, Bilot a informé Fourniquet. Il a dit, Fourniquet, j'ai appris qu'il y a les militaires qui se dirigent vers ici. Après, il y a sa belle soeur qui est là, du nom d'Aïcha. Fourniquet a dit à Aïcha, Aïcha, il faut fermer ma porte. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans l'exécution de ce que Fourniquet a dit de fermer la porte. Elle a un peu tardé et il y a un civil qui est rentré dans le salon. Subitement, il s'est arrêté au salon comme ça, en regardant. Il était venu voir si réellement Fourniquet était là. Les gendarmes étaient placés au dehors. Après, il a donné l'ordre aux gendarmes de rentrer, qui sont là, de rentrer, sur rentrer. Quand ils sont rentrés, ils ont indexé, ils ont dit, c'est les deux là, prenez-les. Après, il y a deux personnes qui sont rentrées d'abord. Après, on a vu maintenant que les gendarmes se multipliaient. Après, Fourniquet s'est interposé. On leur demandait maintenant, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous les prenez, ils ont fait quoi, pourquoi vous les prenez, ils ont fait quoi. Ils se sont un peu tiraillés là-dedans ici, mais ils étaient nombreux. Ils ont sorti Fourniquet ici, en montant les escaliers là-bas aussi. Là-bas aussi, ça a fallu un peu de temps parce qu'il s'est tiraillé encore. Moi, j'ai reculé. Il y a Nondi qui s'est interposé avec, il y a une femme ici, la femme du frère de Fourniquet. Elle-même, elle a reçu une paire de gifles. Elle, elle a reculé. Il y a Nondi, ils ont dit que ce type, c'est un impoli. Mettez-lui, foutez-lui là-dedans aussi. Ils ont pris Nondi, on lui a mis dans la pick-up. Arrivé au niveau, au dehors, parce que la pick-up était garée au dehors. Arrivé là-bas aussi, là-bas aussi, il y a eu des tiraillements, des tiraillements. Ils ont monté Bilo en premier, deuxième position, Fourniquet. Il faisait sombre, on ne pouvait rien faire. Et du coup, on a vu, parce que ce n'était pas seulement que des gendarmes, on a vu des berets rouges. On a vu, on voyait maintenant que des militaires armés... Il y avait combien de pick-up, combien de berets... Bon, on ne pouvait pas compter. On ne pouvait pas compter, le nombre était dénombrable. C'est comme si on venait chercher des rebelles, des personnes qui étaient armées, des personnes à qui on avait peur d'arrêter. Mais ils étaient des personnes auxquelles 5 personnes, 3 personnes peuvent prendre. Si on voit des tas de personnes comme ça venir les cueillir, on s'est dit, mais on ne comprend rien. On les a pris maintenant dans la pick-up, une direction inconnue. Parce que personne ne pouvait les suivre. Vu comment ils étaient, personne n'osait les suivre, voir où réellement on allait les diriger. Il y a eu des violences. Si on retrouve la peur de ceux-ci de Villot, la peur de ceux-ci de Nondi ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. On les a forcément tirés. Pour le cas des camarades qui ont été kidnappés, bien sûr, surtout à des heures tardives, parce que c'est à 22h30 qu'ils sont venus les cueillir de la maison. Comme d'habitude, comme ils sont habitués, ils les ont trembalés. Parce qu'ici, de la maison, jusqu'à derrière la cour, on tirait fourniqués des parterres. Mais jusqu'à présent, avec les avocats, les camarades, les proches, il reste sans nouvelles. Il reste sans nouvelles parce qu'on les avait pris à trois, mais le troisième a été libéré. Mais jusqu'à présent, lui-même, sa situation nous inquiète beaucoup parce qu'il a été vraiment torturé, il a été tabassé. Il est malade. On lui a laissé dans les rits de Caloum hier à 23h. Jusqu'à présent, on se préoccupe beaucoup sur sa santé. C'est Mohamed Sissé, le coordonnateur du FNDC Matoto, qui a été libéré parce qu'il a été pris avec les camarades. Lui, actif, il ne peut pas quand même se prononcer sur ça parce que sa situation est vraiment critique. Sa situation est vraiment critique. C'est pourquoi on est en train de voir avec les bonnes volontés et autres comment le soigner et s'il faut même comment l'étudier pour l'envoyer à l'extérieur. Parce que c'est vraiment inquiétant. On lui a vraiment torturé. Personnellement, non, mais il y a une équipe qui était partie le voir. Mais les camarades, quand même, ils n'ont pas hésité à nous dire qu'il est vraiment malade. Parce que même pour se prononcer, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Là, ça gorge prise. Même sa voix, parfois, c'est compliqué. Donc, ça ne dit pas que forcément, comme Foniquet, comme Bilo n'est pas là, qu'on va arrêter. Rien ne va impacter. Quand même, on va continuer le combat parce que maintenant, il nous pousse au bout. Donc, jusqu'à la libération de nos camarades. Mais aussi la certé de la vie, la fermeture des médias, ils vont le faire parce qu'ils sont là pour le peuple.